Salut, salut les amis, bienvenue à Aveni Computer Hyper School. Alors les amis, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un élément très important concernant les ordinateurs portables. Vous aurez souvent ce cas là, d'un ordinateur qui démarre correctement et ça affiche. Et vous constatez que pour lire les écrits, il faudra vous rapprocher tellement de votre afficheur interne là. Ou bien, peut-être mettre un peu une torche sur l'écran pour pouvoir lire les écrits qui sont affichés. Mais si vous connectez, vous essayez de mettre le VGA, c'est-à-dire d'essayer d'afficher avec un écran externe. Vous allez vous rendre compte qu'au niveau de l'écran externe, les écrits, tout, la luminosité, tout sera vraiment parfait, il n'y aura pas de problème. Alors si vous êtes dans une situation comme ça, alors suivez cette vidéo jusqu'au bout et vous aurez quand même quelques éléments concernant la cause de ce problème. Voilà, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez qu'ici nous parlons d'épanage des cartes mères d'ordinateur, d'épanage électronique, des cartes mères d'ordinateur. Alors, ces cartes mères que plusieurs personnes jusqu'aujourd'hui continuent de croire qu'on ne peut pas les dépanner et se retrouvent en train de mettre de côté plusieurs cartes mères parce qu'ils ne connaissent pas comment procéder. Et là, ils se retrouvent en train de dépenser énormément, abandonner même certaines machines, pourtant on pouvait encore résoudre le problème, les amis. Voilà, donc dans cette vidéo, nous allons parler d'un des problèmes d'affichage qui est aussi récurrent de nos jours. Donc suivez jusqu'au bout et vous aurez des informations et aussi nous réservons également une bonne surprise au bout de cette vidéo. Voilà, donc les amis, je vais entrer au niveau du PCH pour vous dire quelque chose. Donc le PCH, c'est un composant très capital sur cette carte mère. Alors j'aimerais vous dire que le PCH est chargé d'activer la puce qui va favoriser la luminosité au niveau de l'écran interne de votre laptop. Le PCH et je vais vous montrer dans le BoardView, en fait, la cause majeure. La cause majeure, c'est-à-dire ce qui crée généralement ce problème où vous n'avez pas de luminosité. Je vous montre ça directement à l'écran avec le BoardView. Donc, suivez juste, vous allez voir. Donc là, nous sommes au niveau du BoardView de cette carte mère. Et là, dans ce BoardView-là, je vais vous montrer. Vous voyez, là, on a plusieurs composants. On a le processeur, la RAM, le PCH et plein, plein de composants. Dans nos formations, nous vous expliquons en détail comment faire pour utiliser le BoardView de manière efficace et dépanner vos cartes mères en quelque temps. Voilà, donc ici, au niveau de ce BoardView, je vais vous montrer le signal, le signal qui bloque, qui bloque, qui bloque vraiment votre carte mère de pouvoir afficher avec les écrits correctement et avec la luminosité comme il faut. C'est ce signal-ci. C'est ce signal qui est entouré, là, en rouge, qui est en rouge, là, qui est ce signal ici en rouge. Et vous allez voir le Backlight Enable. Bon, vous aurez juste à côté, là, vous voyez le VSSS que vous voyez là. En réalité, c'est la masse, tout simplement. Ça, c'est la masse. Ça, c'est nous sommes comme ça en bas du PCH, c'est-à-dire en dessous. Les pins que vous avez en bas du PCH, ce sont eux qui sont ici, que vous voyez là. Ils sont très, très nombreux. Et ils sont rapprochés les uns des autres, comme vous le voyez là. Ils sont vraiment rapprochés les uns des autres. Et la plupart du temps, le PCH, lorsque vous voyez le PCH, en fait, c'est un composant qui chauffe, mais peut-être pas trop. Il ne chauffe pas trop. Mais il y a des moments où, à cause de certaines mauvaises manipulations des clients, de ceux qui utilisent ces ordinateurs-là, ils se retrouvent facilement en train de pousser certains départements à avoir des soucis. C'est-à-dire, la carte MERS, le PCH se met à chauffer au-delà de la normale. Et là, dans ce camp-là, l'éteint se dissout dans certaines zones. C'est ce qui se passe. L'éteint se dissout dans certaines zones. Et là, on a des coussets cuits. Donc, par exemple, ici, ce qui cause souvent ce problème-là, c'est cet éteint. Vous voyez l'éteint qui est à ce niveau-ci. Se dissout, vous voyez, c'est la masse en réalité. Et c'est pour ça que vous voyez ça, c'est partout. C'est répandu sur toute la carte MERS, parce que la masse est partout sur la carte MERS. Et vous voyez ce pin-là, cette bille, en fait, l'éteint va se dissoudre à ce niveau et va se retrouver au niveau du backlight enable, à ce niveau-ci. Et le fait que ce soit, ça se retrouve ici, ça va donc créer un cousset cuit. Un cousset cuit entre ce signal-là et la masse. Ce qui fait que votre carte MERS, lorsque vous allez démarrer, vous n'aurez pas de luminosité. Vous aurez quand même les écrits. Ce sera sombre. Donc, lorsque vous allez vouloir LERS, il vous faudra peut-être torcher, mettre la torche pour pouvoir LERS. Vous voyez, ça sera comme ça. Et voilà la cause, l'une des causes majeures de ce problème, les amis. Et on peut dépanner ça, les amis, en, je peux dire, en cinq minutes maximum, on résout votre problème. C'est-à-dire, on peut le dépanner, on peut dépanner cette situation. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué du tout. Et je me rappelle encore ce que celui qui avait, celui vers qui j'étais allé pour me former au départ, depuis, ça fait vraiment beaucoup d'années, j'étais allé chez lui. Quand je cherchais encore, je cherchais vraiment un endroit où je pouvais me former. Je lui avais dit, j'avais un appareil vraiment où c'était comme ça. J'avais changé l'afficheur. Et puis, je n'ai pas bien connecté la nappe. Et puis, je me suis rendu compte que lorsque je l'avais fait, lorsque j'ai fini par le faire, c'est vrai que j'ai même dit, il y a eu des étincelles qui sont sorties lorsque je connectais ça, parce que je n'ai pas bien connecté. Je n'avais pas bien connecté à cette époque-là. Et j'étais dans, je me suis, je n'ai fini par bien connecté. Après, à la fin, je me suis rendu compte que il y avait des écrits, mais l'affichage, c'est-à-dire, la luminosité n'était pas présente. J'ai essayé d'éclairer, donc, comme je pouvais. Et puis, je me rendais compte qu'effectivement, ça affichait comme il fallait. Mais il n'y avait pas de, il y avait des écrits du moins, et puis, il n'y avait pas de lumière. Donc, je suis allé vers celui-là qui devait donc me former. Je lui ai dit, bon, voilà la situation. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai branché, et puis, il y a eu l'étincelle. Et puis, ça affiche maintenant comme ça. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, il m'a dit, non, en fait, c'est un problème tellement compliqué. Tu ne peux pas vraiment comprendre ça. Je lui ai dit, s'il te plaît, vu que tu me formes, je vais même payer pour que tu dépannes l'appareil. Mais j'aurais souhaité vraiment que tu m'expliques comment faire pour résoudre ce problème. Il m'a dit, non, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Même si il t'explique ça maintenant, tu ne peux pas comprendre. Il te faut encore beaucoup de temps, beaucoup de temps, des années même, pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Et vraiment, j'étais vraiment scandalisé. J'étais vraiment scandalisé. Bon, je lui ai dit, bon, ce n'est pas un problème. Bon, ça va, dépendons. Alors, il l'a fait. Il l'a fait. Il n'a pas trop traîné. Il a dépanné. Et bon, j'étais resté tranquille. J'étais vraiment aussi étonné qu'il faille vraiment des années pour comprendre quelque chose aussi. que pour moi, je me disais, peut-être que ça peut ne pas être compliqué. Donc, c'est après avoir compris comment ça fonctionnait que je me suis rendu compte qu'en réalité, c'était trop simple et même trop évident. C'était même trop évident la résolution de ce problème. C'était trop évident. Et nous partageons avec vous ces informations-là dans nos formations, les amis. Donc, pour vous donner déjà un avant-goût de ce que nous faisons, ce que nous faisons dans le dépannage des ordinateurs, pour vous donner déjà un avant-goût, nous avons prévu pour vous une formation gratuite. Quelques séances de formation gratuite. Vous verrez ça dans le lien dans la description. Donc, regardez juste dans la description. Vous allez voir le lien pour avoir accès à cette formation gratuite, les amis. Ça vous permettra déjà d'avoir un avant-goût sur comment faire pour dépanner une carte mère qui ne s'allume pas lorsqu'il n'y a aucun signe de vie. Lorsque vous branchez, il n'y a pas de lumière, rien du tout, aucun signe de vie. Vous aurez déjà dans cette formation gratuite que nous vous offrons des pistes pour pouvoir résoudre le problème, les amis. Donc, cliquez juste dans le lien de la description juste en bas et vous aurez accès à cette page de formation. Vous allez avoir accès à notre plateforme de formation et vous allez bénéficier de cette formation gratuite, les amis. Et si vous êtes intéressé, je crois, à la dernière page de cette séance-là, vous aurez la possibilité de souscrire à l'une de nos formations payantes pour avoir toutes les informations pour pouvoir dépanner vos cartes mères vous-même et pour ceux qui ont des ateliers pour pouvoir dépanner les cartes mères des clients. ça vous permettra d'éviter de jeter ces cartes mères que vous jetez pourtant. Vous pouvez encore récupérer. J'étais avec un de mes stagiaires aujourd'hui et qui était encore il me dit il vient d'arriver en fait, ça lui fait ça fait peut-être une semaine oui, ça fait une semaine et en fait il vend des ordinateurs et il m'expliquait comment il a déjà dépanné. Juste avant une semaine de formation chez nous, il a déjà eu à dépanner trois ordinateurs chez lui qu'il avait en fait mis de côté ce sont des ordinateurs qu'il avait payé pour revendre en fait et ses ordinateurs ont été gâtés il avait mis de côté vu qu'il n'avait pas la connaissance pour pouvoir dépanner. Maintenant qu'il a appris en une semaine il a déjà pu dépanner trois ordinateurs donc si vous voulez être comme lui et comme les autres qui sont passés par nous alors vous pouvez juste souscrire à l'une de nos formations et avoir la possibilité d'être affranchi les amis. Vous avez deux options vous pouvez soit payer uniquement nos vidéos nos vidéos sont assez détaillées pour vous permettre de bien comprendre puisque nous faisons la théorie et nous pratiquons nous-mêmes à notre niveau vous pouvez également faire pareil et avoir les mêmes résultats. Donc vous avez la possibilité soit de payer uniquement les vidéos qui coûtent ça coûte 97 euros soit vous pouvez payer les vidéos et avoir également un accompagnement par le professeur ça veut dire que le professeur doit vous accompagner leçon par leçon et il va vous aider également dans les cas que vous rencontrez à votre niveau pour vous donner des pistes de solutions et vous guider pour que vous puissiez mieux vous en sortir de manière pratique à votre niveau. Donc voilà les amis ce que j'avais à faire avec vous aujourd'hui et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une bonne soirée ou bien une bonne journée si c'est la journée ce que je pourrais également dire pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne n'hésitez pas ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos et également de liker si le contenu vous a intéressé donc on va se dire à bientôt pour d'autres vidéos bye bye bye